Salut tout le monde, c'est Flo de Digidop et aujourd'hui on se trouve pour un quick win sur Webflow où je vais vous expliquer comment optimiser l'affichage de vos polices webfont load pour éviter d'avoir ce message d'erreur lorsque vous faites des audits Google Lighthouse sur vos sites Webflow. Allez c'est parti ! Alors premièrement, à quoi est dû ce message d'erreur ? Ce message d'erreur, il signifie que vous demandez à Google de par défaut télécharger et charger votre site avec vos polices personnalisées. Sauf que les polices ont un poids et donc du coup ralentissent le temps de chargement de votre site et du coup ce n'est pas une optimisation. Google ce qu'il souhaite c'est que par défaut l'utilisateur il ait directement accès à votre contenu qu'ensuite votre polices personnalisées viennent se rajouter au design. Et dans les projets Webflow, cette erreur elle est fréquente car quand vous utilisez la fonction native Google Font de Webflow en fait vous n'avez pas la possibilité d'activer ce qu'on appelle le display swap. Donc là par exemple j'ai téléchargé une Google Font Webflow, une polices coda que j'ai affecté à mon titre et donc du coup j'ai le message d'erreur lorsque je run un audit. La bonne pratique ça serait de faire comme ce que j'ai fait sur la Digidop Academy et ça serait de venir télécharger les polices puis les importer dans les polices personnalisées et avoir la possibilité d'afficher ce qu'on appelle la police en display swap. Donc Google va d'abord charger le contenu de notre page puis ensuite rajouter les polices en tout cas le design des polices personnalisées à ce contenu. C'est super bref si je vous ouvre ma page il va falloir que vous vous concentriez pour vraiment voir le passage de la police par défaut à la police personnalisée donc ça gêne en aucun cas votre design mais regardez, essayez de cacher. Je ne sais pas si vous avez pu le voir mais comme on peut le voir la police elle s'est légèrement décalée parce que j'avais d'abord la police par défaut puis ensuite ma police personnalisée qui est venue se greffer sur mon titre. Alors donc du coup maintenant on va le faire ensemble et on va aller optimiser ma police coda que j'ai utilisée pour l'exemple. Donc première étape ça serait de se retrouver sur un site comme Google Font et de venir télécharger la police. Une fois la police téléchargée, il faudrait venir ajouter une custom font. Donc on va se retrouver sur notre projet et on va aller dans notre téléchargement on va venir ajouter la police coda régulard et on va l'ouvrir. Une fois ouverte, là ce que je vous invite à faire c'est de donner un nouveau nom parce que si vous avez déjà utilisé la police coda, les deux polices vont se mélanger. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler cette police la coda v2 et on va lui ajouter un font display swap. On va cliquer sur upload font file, parfait. Maintenant on va retourner dans le designer. Un autre élément avec la texte font coda, on va venir lui changer sa fonte. Donc on va venir visit et on va utiliser la coda v2. On retourne ensuite dans nos fontes. On peut venir maintenant supprimer la fonte qu'on a téléchargée avec le Google Font par défaut de Webflow et on va venir republier notre site. On retourne ensuite sur notre site, on relance un audit et là maintenant on n'aura plus l'erreur due à la fonte gestatique donc la fonte Google par défaut utilisée par Webflow. Pour l'exemple, vous avez encore l'erreur qui apparaît mais alors cette erreur elle apparaît parce que j'utilise l'audit sans être en navigation privée. Donc du coup là en fait vous voyez l'erreur elle vient de mon extension Chrome Loom qui est aussi audité par la Lighthouse. Mais si on reprend l'ancienne audite, vous voyez on avait aussi l'erreur duo Loom mais on avait surtout cette erreur due à la fonte gestatique qui coûtait 30 millisecondes et maintenant cette erreur là elle a disparu car on utilise le display swap pour notre fonte Google. Pour aller encore plus loin, je vous invite à convertir vos fichiers. Là c'est un fichier TTF mais on pourrait les convertir avec des formats web comme les formats WoW ou WoW 2. Donc du coup pour récapituler, on n'utilise pas les fontes offertes par défaut par Webflow. De toute façon c'est la simplicité et souvent quand c'est la simplicité c'est que c'est pas le plus optimisé. On va aller télécharger directement les polices et on va les importer en police personnalisée avec la fonctionnalité display swap. Sinon si vous êtes intéressé par Webflow, par le code ou par le web en général, vous invite à souscrire à la chaîne, on poste du contenu toutes les semaines. Allez ciao !